allez salut 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 voilà c'est toujours mon deuxième hospital et j'ai sur la chaîne de monsieur le russo 225 et bien aujourd'hui encore je vais vous parler de la bourse de russie voilà et en ce qui concerne la bourse de russie si je n'ai pas fait des publications depuis parce que c'est parce que dans les normes la date la date qui s'exprime sur la bourse de russie est vraiment est vraiment passé voilà dans les normes c'est mi avril c'est déjà ok mais j'ai des informations qui disent que bon la bourse à cause du cas du cobi 19 la bourse a été a été un peu déplacé de faire la vidéo et de vous montrer le nouveau le nouveau site bon le site est un peu similaire mais c'est un nouveau site où vous pouvez posséder un peu plus simplement voilà donc n'oubliez pas n'oubliez pas ce que j'ai vu actuellement voilà abonnez vous à ma chaîne youtube voilà pas les abonnements je vois pas les faits et puis like et voilà maintenant si vous avez des amis qui sont qui ne connaissent pas encore mon site vous pouvez partager à ses amis là que ça me la puisse au moins tenter les chances aussi sur la bourse de russie donc je le répète la bourse de russie continue jusqu'au 1er juin voilà donc jusqu'au 1er juin vous pouvez toujours postuler en ligne pour la bourse de russie donc je vous montre la nouvelle application le nouveau site sur lequel vous pouvez vous pouvez postuler alors postuler postuler car on ne sait jamais et puis l'aïque et voilà écrivait un commentaire donnez moi au moins de la force et qui va commenter comme ça mais néanmoins ce que vous devez savoir c'est que je vais mettre le lien en description voilà comme ça vous pouvez faire quoi vous pouvez aller sur le site directement et vous allez pouvoir quoi vous allez pouvoir postuler mais n'oubliez pas c'est parce que les mêmes mais c'est un nouveau site mais c'est parce que les mêmes voilà ceux qui sont hors de russie ceux qui sont ici en russie ils peuvent aussi postuler voilà donc c'est pas un problème maintenant après cela ce que je dis le conseil que vous donner une fois qu'avant les pouvoirs remplis avant les pouvoirs remplis parce que les les pour postuler en ligne cela dépend un peu de vos ambassade à chaque pays voilà donc ce que moi le conseil que je peux vous donner c'est quoi c'est aller vers ces ambassades que vous puissiez vous puissiez être toujours à jour pour que vous puissiez avoir la chance au moins de postuler mais le plus grand point c'est d'aller vers les ambassades vous allez dans les ambassades vous allez prendre toutes les informations possibles donc si ce on y va sur le site et je vous montre comment ce que vous pouvez postuler on y va voilà c'est toujours mon décembre hospital et ici sur la chaîne de monsieur le ressort 225 donc comme vous le savez aujourd'hui en sont actuellement non le problème ok donc je vais vous montrer comment ce que vous devez postuler donc ce que je reprends ce que je voulais vous dire c'est quoi c'est que le lien est en description ou bien je vais le lien aussi en commentaire comme ça vous allez voir directement et chercher à venir directement sur le site pour pouvoir postuler voilà donc comme le site comme je vous présente ce site vous voyez que ici par exemple il ya c'est soit en russe ou en anglais voilà donc vous pouvez changer vous pouvez mettre ça en anglais pour que ce soit un peu plus facile pour vous voilà donc on met en anglais voilà donc quand on met en anglais vous voyez les normes tout a changé voilà donc si vous voyez ici ici à sign in et puis ici à sign up voilà donc ici d'abord pour pouvoir pour pouvoir faire un sign in il faudrait vous enregistrer d'abord donc vous enregistrer ça sera ici d'un sign up vous comprenez voilà donc ce qui vous présentez aussi c'est quoi c'est que il y a trois étapes comme dans l'ancien il ya trois étapes d'abord vous enregistrez vous faisiez de vous enregistrer vous venez sur le site vous choisissez six universités après les six universités vous venez vous vous on dit attache attache scan documents que vous venez vous mettez vos documents tous les documents qu'ils demandent une fois que vous finissez passe et compétitive sélectionné quand tu es donc ils mettent on passe la connaît vous passez là le concours dans votre dans votre pays qu'on dit passer le concours dans votre pays ça veut dire tous les deux tous les dossiers issus de votre pays seront examinés et ils vont choisir les meilleurs voilà donc c'est un peu ça donc pour ceux qui nous prenaient la question est ce que si on a 11 si on a 12 ils peuvent nous choisir cela dépendra si vous êtes 20 20 et que vous avez vous avez tous tous les vins vous avez ya huit qu'on douze il ya dix qui ont qui ont 11 et puis le reste les deux qui restent ont 10 s'ils veulent prendre dix personnes ils vont prendre huit les huit qui ont douze et puis comprendre deux personnes qui ont 11 vous comprenez voilà donc si vous tous avez cinq de moyenne voilà ce qu'en plus ils vont prendre laisse ce cas cinq de moyenne et puis aussi une privilégie ceux qui sont plus jeunes vous comprenez donc c'est un peu plus ça c'est un peu pour ça que il n'y a pas d'autre ne passe pas le concours et tout ça donc après ça maintenant une fois que vous êtes vous êtes admis et tout ça voilà vous prenez votre visa et vous venez voilà mais il y a des universités les universités bon quand je vais dit il y a des moments où c'est équipé le visa et il ya des moments à 90% c'est vous même qui paye vos visas qui paye tout et vous venez ici la bouche prend en charge seulement que la scolarité la scolarité avec lui donc toi mais la bouche ne prend pas en charge ce que vous allez manger si seulement que à chaque fait chaque fin du mois vous allez recevoir un peu d'argent du du gouvernement plus voilà et cet argent là c'est pas assez mais et ça dépend aussi ça va aller aussi selon selon les pays voilà donc c'est passé donc ne pensez pas que quand vous allez venir vous allez recevoir à chaque fin du mois beaucoup d'argent et tout ça non cet argent vous pouvez au moins suivre avec ça si vous ne buvez pas si vous ne fumez pas vous voulez suivre avec ça pendant trois semaines pour ça avant que notre âge en arrive donc de toute façon avant de venir apporter vous comme ça vous n'essayez pas sur le prix voilà donc c'est un peu ça donc quand lorsque vous rentrez ici sur le site d'abord dans les premiers dans un premier instant vous venez juste là voilà vous venez juste là vous en restez d'abord avant de postuler enregistrez vous d'abord donc celle là dans un app voilà donc voici le lien pour voici le site pour pouvoir s'adresser donc vous mettez votre email bon moi j'avais présenté comme si je suis dans un pays chez moi et je vais venir faire la licence ici voilà donc il faudrait que au moins ayez en face de vous votre passeport le scan de votre passeport et votre diplôme voilà votre diplôme et puis s'il ya des bulletins que vous avez en face de vous ayez ça voilà et puis aussi bon c'est un peu ça donc je mets directement mon email je vais mon email donc mon email donc voilà c'est le mail qui est là je mets le password ça c'est où vous enregistrez vous comprenez voilà vous enregistrez donc je mets mon password je vais je répète je répète le password le passe au jeu je répète ici d'abord avant de commencer vous enregistrez d'abord avant de pouvoir postuler vous comprenez voilà donc voici les éléments du passeport voilà comme moi je suis pas la postuler je vais m'aider des 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 données comme ça vous comprenez voilà donc mais vous vous mettez vos propres données vous mettez les données qui sont juste sur vos sur vos votre passeport et vos documents et n'oubliez pas le mail que j'ai mis juste auparavant le mail que j'ai mis dans le premier c'est à dire le mail que j'ai mis juste avant avant d'arriver sur cette page le mail que j'ai mis mais tu le vrai mail parce que une fois que vous finissez de vous enregistrer vous allez recevoir un mail là bas c'est ce mail là que vous allez prendre pour venir directement pour confirmer voilà donc ici le nom des familles voilà je peux mettre par exemple bon mettez votre nom de famille je pense que c'est mon nom de famille qui est là voilà le nom du père on est optimal donc un petit optionnal d'accès c'est par option si tu veux tu mets dessus tu mets pas voilà donc le nom du père voilà donc issu du sexe du sexe masculin et citoyen code d'ivoire donc le code d'ivoire je veux voir s'il y a code d'ivoire c'est la code d'ivoire c'est sûrement à ivoire qu'on voit ici je mets quoi de voilà je continue ok je ne sais rien à gris de processing by d'opérateurs offre la personne d'attaque à agri ou de police et regardé personnal d'attaque donc ici vous les a comme ça c'est dit que vous êtes d'accord que tout et il puisse vérifier vous donner et tout 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 comprenez donc vous êtes d'accord pour tout donc je ne suis pas un robot voilà à partir de là maintenant donc on dit sign up for for update and agree to the license agreement donc maintenant ça veut dire que là tu es d'accord pour tout voilà donc je n'ai rien ici doit être bleu bleu et tu envoies donc ici voilà bleu et bleu voilà et j'envoie c'est que tu es d'accord pour tout je peux vérifier tes procédés et tout ça donc on dit qu'on dit que vous avez été enregistré donc please use your email on dit quoi on me dit de de que j'ai reçu un message donc d'aller dans mon email pouvoir ce message et faire croire sur ce message à pouvoir pouvoir confirmer et postuler voilà donc je vais directement dans mon mail pour voir le message qu'ils m'ont envoyé voilà donc je vais dans mon mail pour le message qu'on m'a envoyé mais dans mon mail c'est dans mon dix mille donc une fois que vous finissez comme ça on vous allez recevoir automatiquement un message donc je vais voir le message et puis donc j'ouvre donc j'ouvre mon message en ma boîte de messagerie pour voir si effectivement j'ai reçu un mail voilà donc c'est ce mail là que vous prenez et que vous confirmez ce mail vous dit que effectivement c'est vous et tout ça donc on attend un peu pour voir que je me l'apparaisse voilà lorsque vous voyez si vous voyez future et le rachat registration donc je vérifie voilà donc voici ça on dit c'est pas si vous voyez ça ça n'a officiant un site d'il ya à bras à un bar à une inostrani grâche n'a à boucher n'a n'a rouss comme n'a rouss comme fédération d'il ya zavruché n'ya résister à c'est pas genre ça pire et pire dit pas l'isque donc ici on dit on vous remercie tout ça bon voici ça il ya aussi en anglais ici voilà donc j'apprends pour ce qu'il ya en anglais donc ici on vous remercie pour d'avoir de vous avoir enregistré voilà maintenant pour 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 compléter l'enregistrement cliquez sur ce lien qui est là vous comprenez donc voici le lien ici c'est bien qu'elle a ça ce lien là voilà vous cliquez dessus pour finaliser l'enregistrement donc j'écoute dessus j'ai clic sur le lien que et ça m'envoie sur le site vous dit que maintenant je peux commencer à postuler j'espère que vous comprenez voilà ça m'envoie directement sur le site on dit qu'un vote mais là est approuvé a été approuvé donc maintenant je peux commencer à pouvoir postuler donc pour postuler je viens là maintenant je peux entrer sur le site voilà je rentre là maintenant vous voyez c'est déjà tout est déjà comme c'est parce que c'est moi même qui est qui est demandé à ce que à ce qu'ils se rappellent du mois voilà donc ils ont déjà tout mis donc moi je n'ai pas assez des choses à faire le mail que vous avez mis là bas sur la première page et puis le mot de passe que vous aimez sur la première page ce sont les deux éléments que vous mettez ici pour pouvoir pour quoi pour pouvoir entrer sur le site donc maintenant une fois que je rentre sur le site vous voyez là il y a mon profil qui sont là ce profil là je vais mettre une photo je veux dire ce que je veux c'est je suis toi qui est là c'est sur un message c'est ici c'est ce que tu vas recevoir c'est là alors donc comme je vous disais une fois que vous faisiez de vous enregistrer et que vous allez sur votre vous allez dans comment on appelle ça votre votre boîte dans votre boîte email vous cliquez sur le lien et ça vous envoie juste ici et si vous voyez il ya le profil et puis à le logout voilà donc vous venez ici il n'y a pas de photo donc vous pouvez mettre d'abord une photo et puis avant de commencer à mieux postuler voilà donc lorsque vous venez vous venez là vous cliquez sur profil sans vous envoyer directement ici sur cette page qu'elle a voilà cette page maintenant il y a il a tous les données que vous devez remplir ici il ya profil profil picture donc vous mettez une photo vous comprenez voilà mettez une bonne photo bon moi je sais pas si j'ai une bonne photo ici mais je vais essayer de voir je vais je clique là ça va directement dans mon ordinateur j'ai choisi une photo là directement il va voir rapidement il choisit une photo j'ai une photo quelque part et je mets voilà j'ai mes 16 photos c'est pas une jolie photo mais mettez une bonne photo pour ne pas que ils disent non ainsi comme ça donc mettez une bonne photo et voilà donc là maintenant ici on me demande qu'une password new password c'est pas c'est pas un problème courant password vous pouvez mettre votre password c'est pour celui là et puis new password tout ça c'est pas la peine je crois pas donc new password ici c'est lorsque vous voulez changer vous voulez changer de quoi de mot de passe donc c'est pas la peine de mettre tout ça voilà donc ici c'est déjà bon pour le profil ça va c'est mon nom nom de famille voilà nom du père et tout ça donc vous pouvez enregistrer cette partie voilà on dit c'est enregistré vous voyez là ils ont mis là c'est enregistré maintenant je viens dans l'information personnelle information personnelle nom de famille nom des familles j'avais mis un peu plus haut j'ai mis des samos voilà vous mettez ça et puis on dit décrit ça en latin comme comme indiqué on décrit ça en lettre latine comme indiqué sur votre passeport donc c'est ce qui commence pas parce que vous mettez vous comprenez et ici on dit family name et c'est la chale rochelle transcription et si c'est pas c'est pas aussi nécessaire si vous êtes ici c'est pour la plupart du temps c'est pour ceux qui sont déjà ici en russie si vous n'êtes pas ici de la russie si vous voulez vous mettez pas vous comprenez voilà mais aussi si vous êtes gênés et que vous voulez forcément mettre vous pouvez aller sur la personne sur google allez sur google vous tapez vous tapez là bas clavier russe ou bien sûr aussi vous écrivez tout votre nom vous écrivez tout votre nom et vous allez sur google pouvoir bon je vous montre comment ce que comment ce que vous avez fait donc j'ouvre une autre page ici je vais sur dans google translate voilà vous allez dans google translate arriver là bas vous écrivez votre nom et ça soit ça soit en russe vous venez vous déposez vous déposez à la main donc ici je mets en français ou en anglais et puis ils s'assoient en russe donc si j'ai mets par exemple eric franck c'est même pas d'amérique eric franck eric samos vous voyez ça soit ça donc vous copiez juste ça voilà vous copiez et vous allez coller ici voilà c'est en russe donc vous allez coller ici et tu colle voilà donc c'est pas c'est pas vraiment aussi compliqué ça voilà voilà et ici aussi ici le nom j'avais mis samos j'avais mis du samos pita voilà donc ici aussi c'est quoi pita voilà ici aussi le pita aussi vous partez vous chercher le pita ou chercher le pita ici j'ai mis eric disamos non c'est ce qui est là et je remets là mais sûrement que c'est en russe voilà ici le pita aussi ou pâtez vous écrivez pita ici et ça soit en russe vous pétez vous mettez donc j'ai mis pita là ça sort ça doit sortir en russe voilà donc ici ça soit en russe moi je prends seulement pifa je prends seulement le pifa et puis c'est tout donc ici je colle ici voilà donc c'est pita qui est là donc vous prenez ça et qu'est ce que vous faites vous venez ici aussi le nom du père aussi en langue russe le nom du persian en russe on dit si c'est possible donc c'est pas possible tu écris ça le nom de ton père et je répète c'est pas obligé d'écrire en russe mais c'est vraiment important pour ceux qui sont déjà ici en russie et qui veut postuler pour la bourse voilà donc ici place en bfd à quoi dit que le passeport dans son passeport où tu es né tu mets ça là donc moi c'est quoi d'ivoire quand tu vois c'est la ville tu mets la ville si tu mets tu mets bassam voilà il ya une ville là bas et bassam et puis la date d'adolescence tu viens tu choisis c'est quand déjà l'adolescence je vais mettre je vais prendre au moins si ça va et de mille ans voilà mais pas ici 92 voilà en février 92 le 12 février 92 voilà ça dépend de moi donc vous aussi mettez votre date exacte de naissance ici voilà donc c'est ce que j'ai mis là ici le sexe c'est toujours masculin et puis ici compatriote ici vous mettez votre nationalité qui est que d'ivoire s'il n'y a pas quoi d'ivoire en tout cas vous mettez c'est togo ou bien je sais où vous mettez donc moi c'est quoi d'ivoire donc je mets ça là et puis ici on dit country of visa c'est donc le pays où vous êtes vous êtes ou le pays où vous allez recevoir votre visa c'est quoi d'ivoire donc il était là quoi d'ivoire quoi divoire c'est parti quoi d'ivoire voilà donc ici c'est un visa et c'est donc la ville où vous allez recevoir le visa je mets abidjan voilà ici aoudi aoudi d'uneoïe basse en chance donc comment est-ce que vous avez vous avez connu vous avez su qu'il y avait une sélection soit c'est par amis soit c'est pas mass media pas sur le net et tout ça donc on va voir ce qui propose voilà on dit c'est l'association mass media voilà si vous voulez que les masses media voilà et puis c'est tout un dia voilà ici vous ne cochez pas voilà ici on dit quoi on dit ayam est stressless personne voilà je savais dit une personne apatrice voilà donc ceux qui connaissent apatrice apatrice avait dit une personne qui n'appartient à aucun état voilà ça vous êtes moitié moitié donc aucun état ne veut de vous donc vous n'avez pas les données d'appartiennent à un état voilà donc ici vous ne mettez pas parce que vous n'êtes pas apatrice vous appartenez bien à un état voilà donc une fois que vous finissez on va essayer d'enregistrer vous enregistrez pour voir voilà je crois que ça passe ici on dit quoi on dit on dit voilà on dit c'est en langue russe donc franck c'est que vous écrivez france franck en langue russe donc en langue russe vous copiez vous copiez ça vous copiez et allez-y dans allez-y ici voilà donc vous copiez et ici vous collez vous collez ici français pour avoir l'anglais voilà vous mettez votre nom en anglais vous collez ici ici ça sort en russe franck on veut russe donc donc ici 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 là il n'y a pas de nom franck donc on va enlever voilà ici on va enlever une peau plus je crois voilà donc on va voir ça va passer voilà ça va ça passe vous n'êtes pas obligé de mettre les noms en russe seulement pour c'est important pour ceux qui sont déjà en Russie voilà donc permanente adresse l'adresse postale le côté droit de la cote d'ivoire c'est quoi quoi d'ivoire c'est pas la cote d'ivoire donc c'est mais la cote d'ivoire ici et puis postcode Je peux mettre Bp, 1863, 12 Bp, 2063, bien 12. Donc la région, je mets Abidjan. La ville, Abidjan. Voila, donc ici la rue, tu peux mettre ce que tu veux, voilà. Donc on en résiste pour voir, donc c'est bon. Maintenant, en ce qui concerne les contacts, ici, l'email, l'email. Donc, je mets ce mail-là, mettez le vrai mail parce qu'il peut vous envoyer des données, des cordonnées sur ce mail qui pourront vous arranger. Donc mobile phone et tout ça, ça aussi, si vous avez, vous mettez. Donc on va enregistrer pour voir, ça passe. Voilà, donc ça passe. Si vous avez le numéro de téléphone, vous mettez aussi le numéro de téléphone et voilà. Si vous n'avez pas le téléphone aussi, c'est autre chose. Donc ici, on dit contact relativement à la représentation légale. Donc ici, degree of relationship. Ici, si vous avez une personne ici, par exemple, contact relatif ou légal et représentatif. Si vous avez une personne ici, vous pouvez rappeler ça ici. Mais on considère qu'on vient et qu'on la personne ici, donc c'est pas la peine. Ici, passport informations. Passport number, vous mettez. Pour moi, c'est quoi ? 17 ans, je crois. Et puis, voilà. Et puis, la date de création du passeport. La date à laquelle vous avez eu le passeport. Peut-être c'est en 2017. Ou bien, 2000 ans, combien ? Vous mettez la date de création. Voilà. La date de création du passeport. Ils vous ont remis là. Bon, je vais mettre 2000. En 2002, ils vous ont donné vos passeports. Non, non, pas en 2002. Vous avez reçu le passeport en 2000, par exemple, 2018. En 2018. En 2018. Donc, voilà. En 2018. En février 2018. Le 8 février 2018. Et c'est valable pour 5 ans. Donc, justement, en 2023. Voilà. Donc, en 2023. C'est valable jusqu'en 2023. Février aussi 2023. Le 7 février 2023. Donc, on va prendre ça. Et c'est valable jusqu'au 7 février 2023. Et je fais un save. Voilà. Donc, les informations ont été enregistrées. Avec succès. Donc, je viens là. Éducation. Information. D'éducation. Information. Éducative. Comme vous l'entendez. Level of education you have got. If you don't apply for full term of study. And want to undergo a probation a place chose. The level of education of things. Donc, ici. On nous demande d'avoir. On nous demande de mettre. Le degré que nous avons déjà eu. Voilà. Le degré que nous avons déjà eu. Je vais mettre par exemple. Vocational secondary. Secondary certificate. Ou bien tu mets. Secondary certificate. Ici. Voilà. Donc. Name of education. Or where you are supposed to graduate. Donc. On dit. Le nom. De l'organisation du lycée. Comme ça. Ou bien. Où vous avez eu votre. Votre. Où est-ce que vous avez eu. Votre. Ce diplôme là. Ce diplôme de secondaire. Donc. Où est-ce que vous l'avez eu. Et tout ça. Donc. Que. Je prends ça. Et puis. Je mets le lycée. Moi. Je l'ai. A Abidjan. A Konashi. Le lycée modern. Lycée municipal plutôt. Lycée municipal. Lycée municipal. De Konashi. Donc. Lycée municipal de Konashi. quel pays cote d'ivoire la rue et tout ça ça c'est pas aussi important ils vont vous demander à quelle année vous l'avez si c'est en 2013 2013 c'est 2000 en 2002 mais ce que vous voulez mais vous mettez vous mettez la date qui est sur votre diplôme donc je considère que 2012 2014 2015 donc j'enregistre n'oubliez pas ça ça les données ça c'est pour les données les données personnelles voilà donc une fois que j'ai fini de l'enregistrer vous voyez c'est déjà fini c'est fini ici voilà donc maintenant je peux aller maintenant continuer voilà donc pour l'instant ça c'est dans le profil maintenant voici l'application qu'on connaît maintenant vous pouvez venir ici pour l'application l'application vous allez commencer à mettre tous les données donc mais d'abord on va s'arrêter là on va d'abord parce que je veux pas que le dossier soit un peu plus lourd donc on va s'arrêter là et je vais vous envoyer tout à l'heure la deuxième partie pour que vous puissiez continuer ok on y va et merci beaucoup abonnez vous surtout n'oubliez pas et à tout à l'heure merci 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 ...